Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, depuis mes montagnes suisses. Comme vous le savez, depuis 15 ans, je me prépare à un avenir que je crois difficile, et les médias appellent cela le survivalisme. De plus, ils considèrent que c'est une mouvance d'extrême droite. Or, il se trouve que, personnellement, je me considère plutôt anarchiste à tendance libertarienne, c'est-à-dire que je n'aime pas l'État, je ne veux pas d'organisation étatique qui s'occupe de la vie des citoyens, je veux que nous soyons libres et que nous ayons des transactions entre nous sous forme de contrats, libres de contraintes, et bien sûr, sans l'intervention de l'État, sans la police, sans l'armée, sans tout ce qui fait l'organe de contrôle, de répression de l'État. Donc, je ne me considère pas d'extrême droite, ni d'aucune forme d'extrémisme. Et donc, puisque les médias insistent dans cela, je dois dire que je ne suis plus du tout survivaliste. Je suis en fait collapsologue. Et donc, de cette manière, je ne suis plus d'extrême droite. D'ailleurs, je n'ai jamais été. Je sais que dans un pays voisin, un peu fou, un peu en voie de tiers-mondisation, l'État, malveillant et maléfique, essaye même de faire une loi pour contrôler les survivalistes, pour contrôler les stages, etc. De toute façon, ne vous en faites pas. Ils feront des lois pour contrôler vos potagers, le nombre de mètres carrés de légumes et de fruits que vous allez faire pousser. Et puis, un jour, ils réglementeront à quelle heure vous pourrez aller faire pipi. Et ils vont peser vos défections pour les taxer, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, puisque ce sont une armée de fonctionnaires. Et qu'ils se nourrissent sur la bête qu'est la population, jusqu'à ce que le système s'effondre. On est tout proche, de toute façon. Et donc, je vous conseille de ne plus faire de stages de survivalisme, de ne plus faire de stages et de vidéos parlant de survie. Vous parlez de collapsologie. La collapsologie, ça va, puisque c'est de gauche. Alors, moi-même, j'ai essayé de perdre du poids pour devenir collapsologue, et je le suis désormais. Là, j'ai perdu 10 kg depuis quelques semaines. Et donc, je n'arrive pas encore à perdre la masse musculaire, mais ça viendra peut-être. Avec l'âge, en vieillissant, on perd un peu de masse musculaire. Alors, j'ai essayé de faire pousser mes cheveux, mais ma calvitie est redoutable, donc je n'arrive pas. Donc, je vais rester, malheureusement, avec les cheveux courts et comme ça. Mais enfin, voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, non seulement je me considère, je m'identifie à une femme lesbienne, noire, juive, musulmane, mais en plus, je suis collapsologue. Préparez-vous quand même.